J'ai bien pensé à mettre le nouveau logo. Je vais commencer par un panorama très rapide de ce que j'ai pu récupérer, de ce qui se fait dans les différentes écoles. C'est une vision très partielle, mais c'est juste pour donner quelques pointeurs. C'est largement complété par tous les posters qui sont présentés. Ensuite, je vais présenter ce qui se fait ici dans l'équipe, avec un focus sur un point particulier. Des choses communes qu'on retrouve dans les écoles sur le traitement d'images médicales, c'est des objectifs d'aide au diagnostic, de planification aussi bien thérapeutique, radiothérapique, chirurgicale, mais aussi l'image comme aide à la compréhension de phénomènes biologiques, de l'anatomie, des fonctions. Également, un point traité particulièrement à Brest sur les questions de protection des images médicales, d'échange, d'indexation et des problématiques de modélisation. Donc, soit le traitement d'images pour la modélisation anatomique, par exemple, soit l'utilisation de modèles inversement pour guider l'interprétation des images. Un point commun aussi, c'est la force des collaborations tant industrielles qu'académiques et en particulier avec des services hospitalo-universitaires. Et donc, ça, ça va être traité assez en détail dans la journée de demain. Et une implication forte dans l'enseignement, en particulier sur les thématiques stick et santé, qui va être traité dans l'exposé de Didier Bernarch et Pierre Bélet. Voilà, alors je vais commencer mon petit panorama. Donc, quelques exemples de ce qui se fait au Centre de morphologie mathématique au Mines, avec des posters qui seront présentés aujourd'hui. Donc, je vais juste dire une petite phrase sur chacun des points et le détail se trouvera sur les posters. Donc, un premier thème sur l'analyse d'images IRM dynamiques, donc pour l'analyse de la dynamique du cœur, avec des techniques de segmentation, en particulier morphologique et de classification, qui permettent d'obtenir ce genre de cartes avec différentes zones représentant des fonctions différentes ou des détections ici de pathologie. Beaucoup de choses aussi sur des aspects plus biologiques. Donc, par exemple, la segmentation de la classification d'analyse d'images de puces ADN, avec également des problématiques de filtrage, de rehaussement de contraste. L'analyse d'images de cellules, donc ici avec une caractérisation morphologique des cellules à partir d'une ontologie. des méthodes de segmentation et d'analyse de formes ici pour des cellules endothéliales. Donc, là encore, pour les caractériser à partir de caractéristiques morphologiques ou encore des analyses d'amas de cellules sur ces images. Et un dernier exemple ici aussi de segmentation, analyse morphologique pour la construction de phénotypes. Une autre application qui est développée dans cette équipe, c'est l'analyse d'images de la rétine, avec la détection de structures normales comme le réseau vasculaire et aussi de zones pathologiques. Et ces problématiques d'images de la rétine se retrouvent dans les différentes écoles. Et donc, il y aura plusieurs exemples qui seront montrés sur cela. Je vais passer ça. Donc, quelques exemples de ce qui se fait à Saint-Étienne. Donc, c'est Jean-Charles Pinoli qui coordonne ces activités. Là aussi, il y aura des posters qui seront présentés aujourd'hui. En particulier, un sur la cornée. Donc, on voit ici un exemple d'image de la cornée avec la détection des différentes cellules. et un autre poster, je crois, sur la création de prothèses de hanches. Mais il y a plein d'autres activités sur les différentes parties du corps humain, avec des exemples de détection de lésions ici, l'analyse de zones fonctionnelles dans le cerveau, en particulier pour les zones de la douleur, etc. À Brest, des activités qui sont coordonnées au LATIM par Christian Roux, avec beaucoup de travaux sur le diagnostic et l'action thérapeutique guidés par l'image et l'information, l'assistance aux gestes thérapeutiques chirurgicales et radiothérapiques. Sur toute la partie chirurgicale, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites à Strasbourg, par exemple, et il y a des posters également là-dessus. avec beaucoup de plateformes, donc il y a une caractéristique un petit peu de ce laboratoire, donc il y a un laboratoire commun avec l'Inserm également. Et voilà, donc là, il y a une bonne dizaine de posters, je crois, aujourd'hui, et quelques autres demain, qui vont compléter ce que j'ai montré là. Donc j'ai pris que quelques extraits ici pour vous montrer un petit peu quelques exemples. Donc l'analyse d'images multimodalités, donc des images anatomiques, des images fonctionnelles, par exemple, pour guider la radiothérapie. Je crois qu'il y a des posters là-dessus. Donc beaucoup de choses aussi sur l'association forme et fonction, en particulier pour la chirurgie, pour la construction de prothèses. Donc on a un exemple ici. Un autre exemple avec l'introduction de modèles biomécaniques, donc pour décrire justement le fonctionnement des articulations, donc soit juste au niveau des os, soit en intégrant également l'environnement des muscles et des ligaments. Une petite illustration sur les problématiques de protection des images médicales, donc pour les échanges, l'indexation, etc., qui prennent de l'importance avec la multiplication des réseaux de communication d'images médicales et le partage de ces données. Beaucoup de questions aussi qui ont été posées au moment du dossier médical personnalisé, par exemple, à ce sujet. Voilà. Donc à Évry, c'est Kathleen Fetita et Nicolas Rougon qui coordonnent les activités en imagerie médicale ou en bio-imagerie, donc beaucoup de choses aussi en biologie, avec un certain nombre de posters qui vont être présentés, je crois, oui, surtout demain. Donc un premier thème sur la détection de pathologies dans des images de poumons acquises en tomodensitométrie. Donc on voit ici une animation 3D qui montre un peu différentes zones dans les poumons avec différentes caractéristiques normales ou pathologiques. Et ici, la détection de nodules pulmonaires. Une autre activité sur la détection de pathologies dans les voies respiratoires, cette fois. Donc là encore, pour la diagnostic et aussi pour la navigation. Donc un petit exemple ici qui montre comment on peut faire de la navigation virtuelle, en fait, dans ces voies respiratoires, en indiquant éventuellement les zones pathologiques. Un autre exemple ici en IRM, cette fois, donc sur le cœur, avec une problématique qui est très importante sur la quantification de la fonction et de la perfusion myocardique. L'objectif étant de produire ce genre de cartes qui permettent de montrer, en fait, de manière quantitative la fonction et la perfusion avec une analyse sectorielle qui est très utile pour le diagnostic. Sur l'imagerie biologique, donc ça, c'est un exemple en imagerie cellulaire avec des exemples de détection de cellules au cours du temps, leur suivi, et l'analyse du temps de division, par exemple, sur ces cellules. Donc là, on voit en couleur les cellules qui sont suivies et qui se divisent à certains moments de la séquence. J'ai sauté une page. Donc j'en viens maintenant à ce qui se fait ici. Donc l'imagerie médicale, elle est essentiellement traitée dans l'équipe traitement et interprétation des images. Donc les personnes qui participent, ce sont essentiellement Elsa Angélini et moi-même, mais il y a aussi des contributions d'autres personnes. Donc par exemple, Tami Boubeker est pour Anne-Mémarie sur les aspects d'informatique graphique ou Julie Delon sur les approches de transport optimale ou les méthodes à contrario qui sont utilisées dans certaines des méthodes qui sont développées. En général, on a à peu près 8 doctorants. Bon, il y a des petites variations saisonnières, mais c'est un ordre de grandeur. Et en permanence, 2-3 post-docs qui sont présents dans l'équipe. Des collaborations beaucoup avec les hôpitaux parisiens. Alors en étant dans le 13e, c'est très pratique parce qu'on les a tous à proximité. Également, un certain nombre de laboratoires académiques et des entreprises. Donc aussi bien les grandes industriels du domaine comme General Electric, Siemens, Philips que des petites sociétés, par exemple Dosisoft qui développent des logiciels pour la radiothérapie, etc. Alors un petit point important ici, c'est les collaborations avec les laboratoires, donc Orange Labs, les laboratoires de recherche de France Télécom. Et on a un laboratoire commun avec eux qui s'appelle WIST et qui porte sur les interactions entre les ondes et les personnes dans lesquelles on a une contribution que j'illustrerai tout à l'heure sur la construction de modèles anatomiques. Voilà. Et des financements qui sont essentiellement des financements publics ou à moitié public, à moitié privé avec des conventions chiffres, avec les entreprises. Donc, de manière générale, les méthodes qu'on développe essayent d'aller des images originales, donc en prenant en compte leurs caractéristiques, jusqu'à leur interprétation sémantique, avec toujours dans ce qu'on développe des liens très étroits entre les parties théoriques, les parties méthodologiques, les algorithmes et les applications. Donc, en utilisant des outils théoriques qui viennent de différentes disciplines, donc des mathématiques, l'intelligence artificielle, et évidemment, en s'appuyant également sur les connaissances médicales. Donc, dans l'équipe traitement et interprétation des images, il y a des liens très étroits entre cette thématique d'imagerie médicale et d'autres thèmes traités dans l'équipe, comme le raisonnement spatial, c'est le point que je détaillerai tout à l'heure, les modèles mathématiques pour l'image et l'informatique graphique que j'illustrerai sur la construction de modèles anatomiques. Voilà. Donc, j'ai mis quelques liens ici. Donc, les thèmes principaux, c'est la représentation des connaissances, en particulier les connaissances anatomiques, pour les intégrer dans des systèmes d'interprétation d'images en les fusionnant avec des informations individuelles, donc des patients qui viennent des images. Donc, pour essentiellement des applications en segmentation, reconnaissance de structure aussi bien normale que pathologique, le suivi longitudinal, en particulier de tumeurs, et avec toujours une composante d'interaction forte avec des experts médicaux, donc à la fois pour définir les problématiques, pour bien comprendre les images, et aussi pour la validation et l'évaluation. Voilà. Quelques applications, donc sur aussi la différente partie du corps, donc je ne vais pas trop détailler. Donc, les posters qui sont présentés aujourd'hui, donc il y en a un sur l'image de la rétine, un sur la modélisation 3D du corps humain, un sur le suivi longitudinal de tumeurs et un en imagerie biologique. Voilà. Donc, quelques autres exemples ici. Donc là, un exemple de segmentation de vaisseaux sanguins en imagerie cardiaque de haute résolution. C'est de l'imagerie scanner X. Ici, la détection de zones pathologiques en tomosynthèse. Donc, c'est de la mammographie mais avec une synthèse d'images 3D. Ici, un exemple en imagerie biologique où ce qu'on voit ici, c'est un résultat de suivi dans des séquences biologiques de particules qui sont en train de traverser un canal ici qui est là. Donc ça, c'est des choses qui sont faites avec l'Institut Pasteur. L'imagerie cérébrale, j'y reviendrai tout à l'heure et l'imagerie de la rétine et un poster. Donc, on pourra en reparler devant le poster. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous détailler un point qu'on développe qui est la question de l'interprétation d'images à partir d'un modèle. Alors, ces questions se posent dans des applications très diverses. Donc, on voit ici un exemple, c'est un morceau d'une coupe d'images IRM du cerveau où on veut essayer de détricter un certain nombre de structures dont par exemple les noyaux gris ici qui se distinguent assez peu par leur forme. Ils ont tous à peu près le même niveau de gris également. Les frontières ne sont pas très nettes. Et là, si on veut les identifier et les reconnaître individuellement, on a besoin d'introduire des connaissances anatomiques. Alors, ces connaissances, elles sont assez génériques. Donc, elles sont censées s'appliquer à des individus normaux. Quand il y a des pathologies, par exemple ici, ça induit éventuellement des déformations très fortes des structures qui changent complètement leur forme. Et du coup, dans ce que je vais présenter, c'est des méthodes où on utilise très peu la forme et surtout des informations beaucoup plus structurelles comme des relations spatiales entre les différents objets qu'on peut revoir dans les images qui, elles, sont plus stables même quand il y a des pathologies. Donc ça, c'est un autre exemple sur une imagerie thoracique. Je montrerai un exemple si j'ai le temps. et puis ici, des exemples d'images anténatales où là, une difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne connaît pas a priori l'orientation du fœtus dans les images et qu'il va falloir le découvrir progressivement pour pouvoir interpréter les différents organes du fœtus. Donc les types d'informations et de connaissances qu'on veut combiner pour l'interprétation, c'est des connaissances anatomiques qui viennent des experts médicaux. Donc essentiellement, la forme, mais dans les exemples que je vais présenter, on l'utilise peu. La position, les relations spatiales entre ces structures, et c'est là-dessus que je vais passer un petit peu plus de temps. Ça peut être également des connaissances sur les acquisitions, sur les pathologies, et on va fusionner tout ça avec des informations qui viennent des images qui sont cette fois propres aux patients et où on va prendre en compte également les informations radiométriques ou de niveau de gris de manière plus générale. Un petit exemple pour montrer l'intérêt des relations spatiales. Ça, ça vient d'un site d'apprentissage de la neuroanatomie qui a été développé avec Dominique Asboune, un neuroanatomiste à la salle pétrière avec qui on travaille. Par exemple, il décrit le noyau codé comme un noyau gris centrale en forme de fer à cheval ouvert en avant. Ça, on ne sait pas trop faire pour traduire ce genre de choses en algorithme de traitement d'images. C'est une description quand même assez complexe et on ne sait pas trop quoi en faire. En revanche, ensuite, c'est beaucoup plus simple. Il s'enroule autour du talamuse, repose sur sa face supérieure. Ça, c'est des relations spatiales et ça, on peut trouver des modèles qui sont opérationnels dans les images et c'est ça qu'on va faire. On va s'appuyer beaucoup sur des relations spatiales. Ce dont on dispose au départ, c'est des descriptions qui viennent de sites web ou de livres d'anatomie, essentiellement exprimés sous forme linguistique. Il va falloir combler le fossé sémantique, c'est-à-dire passer de ces concepts qui sont dans les descriptions linguistiques à quelque chose qui est opérationnel dans le domaine de l'image, dans le domaine spatial. Et ce fossé sémantique, on le comble en modélisant les relations avec des modèles flous et leur représentation dans le domaine de l'image. Et on s'appuie également sur des structures de graphes pour représenter l'agencement des différentes structures et des ontologies pour représenter toutes ces connaissances. Voilà. Donc, le domaine fondamental qui va permettre d'utiliser tout ça, c'est le raisonnement spatial, qui est le domaine de la représentation de connaissances et le raisonnement à la fois sur des entités spatiales et sur les relations spatiales entre ces entités. Voilà. Donc, un petit schéma qui illustre l'approche qu'on développe. Donc, on part de connaissances symboliques qui peuvent venir d'ontologie, etc. A partir de là, on va construire un graphe qui représente les structures qu'on veut représenter. Donc, dans ce graphe, les noyaux, les nœuds, pardon, représentent les structures auxquelles on s'intéresse et les relations sont mises sur les arcs en fait entre ces structures. Alors, ces relations, elles sont définies d'abord de manière symbolique et puis ensuite, on passe dans le domaine spatial. Donc, avec ces modèles flous, j'y reviendrai. Et donc, ça, ça nécessite une phase d'apprentissage qui est faite à partir de bases de données annotées. Ensuite, à partir de ce modèle générique, on va passer à l'analyse d'un cas spécifique. Et donc, je vais montrer un petit peu comment on peut faire pour utiliser ces modèles pour guider l'interprétation de l'image. Et le résultat de l'interprétation va permettre de mettre à jour ce graphe et de le rendre adapté au patient. Donc, il devient individuel à ce moment-là. Et par exemple, ici, c'est un cas où on a une tumeur. On va rajouter un nœud sur la tumeur et on va pouvoir spécifier les relations. Donc, les rendre vraiment plus précises en fonction de ce qui a été trouvé dans l'image. Voilà. Et on pourrait imaginer ensuite d'utiliser l'analyse de chaque nouveau cas pour augmenter la base de données qu'on a. Bon, ça, c'est une étape qui n'est pas faite pour l'instant. Voilà. Donc, sur les relations spatiales, on a construit une petite ontologie de relations spatiales. Donc là, ça reste symbolique, ça reste générique et c'est utilisable dans n'importe quel domaine. On l'a utilisé aussi en imagerie satellitaire. Alors ensuite, si on veut l'utiliser dans un domaine d'application particulier, il va falloir définir qu'est-ce que veut dire proche, par exemple. Et proche, évidemment, ça n'a pas la même sémantique quand on parle de structure cérébrale ou quand on parle de ville dans une image satellitaire. Donc ça, il va falloir l'apprendre justement sur des exemples. Alors, sur l'aspect ontologique, donc on a combiné cette ontologie de relations spatiales à une ontologie de l'anatomie. Donc on a pris la FMA, donc une ontologie assez classique de l'anatomie. On a extrait de cette ontologie ce qui concernait les structures du cerveau et on a rajouté les relations spatiales parce qu'on avait assez peu, en fait, dans cette ontologie. Donc c'est ça ce qui permet ensuite de construire le graphe. Alors, le passage de la partie conceptuelle dans l'anthologie au domaine de l'image se fait justement avec des modèles flous qui peuvent être définis pour des objets, pour des relations, etc., avec différents types de représentations. Mais c'est là où on passe dans un domaine qui est plus quantitatif. Alors, quelques exemples ici. Par exemple, si on se demande, on a deux objets ici, et on se demande quelle est la relation que satisfait l'objet B par rapport à A, par exemple, une relation de distance. Donc on peut calculer, par exemple, un histogramme d'angle et puis comparer ça à la sémantique des relations. Donc par exemple, qu'est-ce que veut dire à droite ? Donc par exemple, à droite, c'est représenté par cet ensemble flou ici sur l'espace des angles et on va pouvoir comparer cet histogramme d'angle à la signification de à droite, donc qui peut être adapté au contexte. Autre représentation qu'on utilise beaucoup, c'est des représentations spatiales des relations. Donc on va se demander, étant donné une région de référence, quelle est la région de l'espace dans laquelle certaines relations sont satisfaites ? Donc par exemple, si on s'intéresse toujours à droite 2, donc à droite de ce carré ici, on va définir une région de l'espace ici où flou, donc ici on a des forts degrés de satisfaction de la relation et quand les niveaux de gris décroissent, le degré de satisfaction de la relation diminue. Un autre exemple ici pour une relation de distance, par exemple proche d'eux, où ici la relation entre, par exemple, entre les poumons qui va servir par exemple à localiser le cœur dans cette région. Là, les niveaux de gris sont inversés par rapport à la... Donc on est passé de quelque chose de conceptuel à une représentation dans le domaine de l'image pour le domaine d'application qui nous intéresse. Voilà, alors ça, c'est modéliser comment ? Donc derrière, il nous faut des modèles mathématiques de ce que veut dire proche d'eux, à droite d'eux, etc. Et ce qu'on a fait, c'est beaucoup de choses à partir de morphologie mathématique. C'est un peu par atavisme, je dirais, mais ça a aussi un vrai intérêt théorique parce que... Donc on a un cadre algébrique très fort qui est celui des tris complets qui va permettre de raisonner aussi bien sur des ensembles, sur des ensembles flous que sur des propositions logiques. Et donc on peut par exemple raisonner directement dans l'ontologie à partir de logiques, par exemple de logiques de description qui vont utiliser ces modèles de relations spatiales définis à partir de morphologies mathématiques. Et donc on s'est intéressé à la modélisation de tout un tas de relations que je ne vais pas toutes détailler ici. Je vais juste donner un exemple sur les distances. Donc imaginons qu'on s'intéresse à la distance entre ces deux ensembles. on a un équivalent entre certains types de distances et des opérateurs morphologiques, en particulier des dilatations. Par exemple, si on dilate ici cet objet jusqu'à ce qu'on aille toucher l'autre objet, la taille de la dilatation qu'il faut appliquer, c'est la distance minimale entre les deux objets. Si au contraire, on dilate l'objet jusqu'à ce qu'on inclue complètement l'autre objet et puis la même chose dans l'autre sens, la taille de cette dilatation, c'est la distance de Hausdorff entre les deux objets. Du coup, on est passé de quelque chose qui est un peu analytique comme des distances à une expression de ces distances en termes morphologiques, donc en termes algébriques. Et du coup, ça c'est facile à transposer dans différents cadres, donc ensemble, ensemble flou, logique, etc. Voilà. Donc juste pour montrer comment ça fonctionne, par exemple, dans le cas binaire discret, sur des ensembles, si on exprime la distance minimum comme la taille minimale de la dilatation qu'il faut appliquer à un objet pour qu'il intersecte l'autre objet, on peut transposer directement ça au cas flou une fois qu'on a cette expression ensembliste algébrique et donc l'intersection va devenir une conjonction floue, donc une T norme. Les ensembles sont remplacés par des ensembles flous et la dilatation par une dilatation floue. Je n'ai pas le temps de détailler les équations, mais ça se fait assez bien et surtout en préservant les mêmes propriétés que ce qu'on a dans le cas binaire. Donc on peut aussi représenter spatialement une information du type, par exemple, l'objet B est à une distance de l'objet A qui est comprise dans un intervalle, par exemple, de distance n1 et n2. Et si cet intervalle devient flou, on peut faire la même chose. Je ne vais pas détailler là non plus, mais c'est très facile à faire. Pour l'apprentissage des relations spatiales, on va simplement, à partir d'une base de données à noter, calculer, par exemple, des distances entre les différentes structures et puis définir des fonctions d'appartenance qui définissent, par exemple, ce que veut dire proche d'eux. Donc si on calcule, par exemple, la distance entre les noyaux codés et les ventricules latéraux qui sont la partie noire ici au milieu du cerveau, donc c'est des structures qui sont proches et à partir de calculs de vraies distances dans les images, on va définir ce que veut dire proche d'eux. Donc la sémantique de cette relation sur l'espace flou des distances. Et une fois qu'on a ça dans l'espace des distances, c'est très facile de repasser dans le domaine spatial en définissant des éléments structurants pour faire des dilatations qui sont définis à partir de ces fonctions-là. Voilà. Alors pour utiliser tout ça maintenant pour la segmentation et la reconnaissance des structures, on a développé plusieurs approches. Donc une première approche est une approche séquentielle dans laquelle on va d'abord détecter, donc par exemple les ventricules latéraux. Ensuite, les noyaux codés qui sont les parties en rouge ici. Et pour cela, on va utiliser l'information qu'on trouve dans l'image, donc sur les niveaux de gris des noyaux codés, etc., mais aussi les relations spatiales par rapport aux structures qu'on a déjà déterminées. Donc on va représenter dans le domaine de l'image les relations spatiales par rapport aux structures déjà segmentées, donc par exemple ici proche d'eux, à droite, à gauche, etc., les combiner de manière conjonctive. Et ça, ça va nous donner une région d'intérêt, donc c'est une sorte de processus de focalisation d'attention, en fait, où on va aller se focaliser uniquement sur la région où les relations sont satisfaites. Et ensuite, on intègre ces relations spatiales dans un modèle déformable, donc une approche de segmentation, ce qui permet ensuite d'avoir les contours précis des structures. Voilà, et ça, ça marche très bien, y compris dans des cas pathologiques. Donc par exemple, on a deux cas ici avec des pathologies qui déforment beaucoup les structures et on arrive quand même à détecter ces structures déformées malgré les déformations, parce que les relations spatiales restent suffisamment stables. Alors tout ça, ça nécessite de définir la séquence dans lesquelles on va détecter les structures. Sachez juste un exemple pour montrer que si on n'utilise pas les relations spatiales, ça échoue parce que le modèle déformable, il va se coller sur des contours qui ne correspondent pas du tout à la structure. alors que quand on ajoute des relations spatiales, la zone qui est là, elle est interdite parce qu'elle ne satisfait pas les relations spatiales souhaitées et donc le modèle déformable arrive à s'arrêter ici même si le gradient dans l'image est extrêmement faible. Voilà. Donc pour trouver la meilleure séquence de segmentation, on a développé une approche qui estime à chaque étape quelle est la meilleure structure suivante à segmenter en fonction de la pertinence des relations spatiales et de cartes de science qui sont calculées dans l'image. Donc il y a à la fois des connaissances génériques et des connaissances spécifiques aux cas à traiter qui sont utilisées ce qui permet d'adapter le chemin de segmentation à chaque cas particulier. Et ce qui a été fait aussi c'est des retours en arrière. Donc s'il y a une segmentation qui échoue, on revient en arrière et on va segmenter une autre structure et puis on reviendra sur celle qui a échoué un petit peu plus tard quand on aura accumulé plus d'informations. Alors l'intérêt de cette approche c'est qu'on va segmenter les structures les plus difficiles à segmenter en fin de chaîne. Et là on aura déjà segmenté et reconnu plein d'autres structures dans les images et donc ça va devenir beaucoup plus facile que si on essayait de détecter ces structures directement dans l'image sans autre information. Alors on a aussi développé une approche plus globale où on représente toutes ces connaissances sur les relations spatiales dans un réseau de contraintes et ensuite on itère des propagateurs qui vont appliquer successivement toutes les contraintes et qui vont permettre de réduire progressivement les domaines dans lesquels on va rechercher chacune des structures. Donc au lieu de traiter les structures les unes après les autres on les traite un petit peu simultanément. Donc on définit au départ des domaines qui sont une image vide ou toute l'image pour chacune des structures et petit à petit on essaye de réduire cet intervalle pour là encore se focaliser sur une région où toutes les relations sont satisfaites. Donc ça se fait par des systèmes de CSP donc des systèmes de satisfaction de contraintes. Alors ça prend beaucoup de temps c'est l'inconvénient. Donc là les résultats qui sont montrés en bas où effectivement on arrive à bien se focaliser sur une structure c'est obtenu au bout de 50 000 itérations. Donc en 2D ça va encore en 3D ça prend des heures et des heures et pas du tout encore d'utilisation courante. Donc voilà des résultats ici sur quelques coupes donc ça marche très bien également sur ce genre d'image. Alors le même type d'idée a été utilisé sur d'autres zones de l'anatomie. Donc là c'est par exemple un cas en imagerie thoracique donc c'est des images scanners non contrastées dans lesquelles on voulait détecter le cœur. Alors c'est assez difficile sur ce type d'images parce qu'il n'y a pas de transition très nette par rapport à la horte etc. Et là les relations spatiales permettent encore une fois de limiter la zone de recherche et d'avoir des segmentations du cœur qu'on décrit ici comme une structure qui est entre les poumons plus proche du poumon gauche que du poumon droit etc. Et ça permet d'avoir des bonnes des bonnes segmentations. Donc ça ça a été utilisé pour guider le recalage d'images scanners et d'images TEP pour la radiothérapie par exemple. Donc un autre exemple ici où on ajoute en plus des contraintes des contraintes de forme qui peuvent améliorer les résultats par exemple ici où là avec des contraintes de forme on a un résultat qui est plus proche que du résultat donné par l'expert qui est en vert que le résultat en magenta ici qui utilisait uniquement les contraintes structurelles. Donc voilà quelques exemples ici de détection de tumeurs sur la radiothérapie. Je vais passer il y a tout un exposé sur l'utilisation de l'image pour la radiothérapie je ne vais pas détailler ça. Dernier exemple la construction de modèles anatomiques c'est un thème qu'on a traité depuis assez longtemps en collaboration avec France Télécom donc l'idée au départ c'était d'étudier les interactions entre les ondes et les tissus biologiques en particulier les ondes liées à l'utilisation des téléphones portables et du coup on avait commencé à travailler il y a très longtemps sur des têtes d'enfants des têtes d'adultes et les modèles qui étaient utilisés pour simuler la propagation des ondes électromagnétiques c'était des modèles extrêmement simples formés de sphères emboîtées et qui n'étaient pas suffisants pour avoir une dosimétrie précise et donc on a proposé de construire des modèles réalistes à partir d'images médicales donc on a pris des images donc IRM de la tête d'enfant de la tête d'adulte on a segmenté les différents tissus et ensuite on construisait les modèles et on continue sur ces idées là avec actuellement deux projets un sur l'imagerie anténatale pour construire des modèles du fœtus et de la femme enceinte et un sur la construction de modèles corps entier en fait d'enfants à différents âges alors pour le fœtus et la femme enceinte on utilise des images ultrasonores tridimensionnelles au premier trimestre de la grossesse et ensuite au deuxième et troisième trimestre des IRM donc on a maintenant des IRM de très bonne qualité on voit ici une coupe où on voit vraiment toutes les structures du fœtus donc à partir de ces images on les segmente on construit des maillages et on les insère dans un modèle de femme donc ici c'est un modèle synthétique en fait de femme qui s'appelle Victoria donc c'est un modèle qui est diffusé par Daz Studio et qu'on déforme en fait pour insérer le fœtus et lui donner une morphologie de femme enceinte voilà donc quelques résultats de segmentation donc sur des images des images ultrasonores donc là la technique qui a été utilisée c'est d'apprendre en fait les distributions des intensités dans les différents tissus donc on dit souvent que dans les ultrasons on a des distributions de relais en fait c'est pas si vrai que ça suivant les tissus et les post-traitements qui sont faits dans les ultrasons donc on adapte en fait ces distributions et on les intègre dans des modèles déformables pour détecter les différentes structures donc ce qui permet d'avoir les résultats qui sont montrés ici en IRM c'est un petit peu plus compliqué parce que bon déjà il y a beaucoup plus de structures qu'on a envie de voir et puis l'orientation du fœtus n'est pas connue donc on a envie de réutiliser notre approche de raisonnement spatial où on détecte les structures les unes après les autres sauf que cette fois ce qui est en haut en bas à droite à gauche on sait plus ce que ça veut dire dans ces images là donc il faut il faut l'apprendre donc ça c'est fait à partir de détections d'un certain nombre de points caractéristiques donc les yeux le cerveau puis la colonne vertébrale etc. qui permettent petit à petit d'apprendre l'orientation du fœtus ensuite on déforme un modèle de fœtus donc pour détecter l'enveloppe l'enveloppe fétale et on segmente les différentes structures à l'intérieur alors je ne vais pas détailler les différentes les différentes étapes mais juste vous montrer quelques résultats donc ici des modèles donc sur un petit un petit fœtus à 13 semaines donc construit à partir de données ultrasonores un exemple à 23 semaines construit à partir d'IRM et un exemple de jumeaux à 31 semaines donc à partir d'IRM aussi et donc là on voit un exemple de ces modèles donc c'est les jumeaux avec les différentes structures segmentées l'utérus insérées dans un modèle de femme donc là on a rajouté aussi les os les os du bassin etc donc le positionnement du fœtus il est fait avec l'aide d'obstétriciens et la déformation l'insertion et la déformation est faite avec des outils d'informatique graphique donc c'est là où la collaboration des chercheurs dans ce domaine est vraiment très utile donc c'est des déformations qui sont censées être réalistes suivre la physique et l'insertion qui doit éviter les collisions etc alors je vous montre juste une petite vidéo donc un modèle IRM donc voilà la femme enceinte et puis un modèle donc ça c'est pas les jumeaux donc insérés dans ce modèle voilà et donc sur les images d'enfants c'est la même chose donc on a des images corps entiers d'enfants on voit ici une coupe conségment pour construire des modèles 3D et ensuite on les déforme pour simuler différentes positions et ça c'est assez important pour pouvoir voir quelle est l'influence de la position sur les résultats de dosimétrie et je finis sur un petit scoop donc c'est des résultats qui datent de la semaine dernière qu'on vient juste de soumettre en fait donc des résultats de dosimétrie donc sur la femme enceinte donc ce qu'on voit ici avec des différentes couleurs c'est le SAR donc l'énergie déposée dans les différents tissus et sur un enfant un modèle d'enfant dont on simule la marche par exemple voilà donc même chose les couleurs montrent la dosimétrie donc là sur la femme on a pris deux modèles de femmes avec des épaisseurs de graisse différentes et c'est pas une incitation à l'obésité mais quand même la graisse protège pas mal voilà donc je vais m'arrêter là merci pour cette présentation passionnante on a deux trois minutes pour échange avec la salle tu as parlé de raisonnement spatial bien souvent dans le domaine de l'imagerie biologique et médicale il y a une dimension dynamique qui est importante donc est-ce que est-ce qu'il y a un intérêt dans ton équipe à essayer d'aborder ces approches de raisonnement dans les séquences d'images avec une dimension spatiale et temporelle alors effectivement pour l'instant l'aspect dynamique n'a pas été abordé avec ce type de méthode mais avec d'autres approches en particulier en imagerie cardiaque ou pour le suivi longitudinal mais c'est un projet d'introduire la dimension la dimension temporelle bon de manière générale j'ai pas mal de problèmes avec le temps au quotidien donc c'est peut-être pour ça je ne suis pas trop intéressée pour l'instant mais en fait c'est en projet en particulier on commence à définir des mesures de comparaison de relations spatiales pour voir comment elles évoluent autour du temps ou alors plus directement des relations spatio-temporelles voilà alors ça aussi ça existe en logique mais pas beaucoup dans le domaine plus quantitatif j'ai une petite question que je pose à la place d'un collègue qui n'est pas encore arrivé j'imagine qu'il la poserait on a donc à Saint-Etienne beaucoup de travaux sur la biomécanique des tissus mous donc on a besoin de déformations pour remonter après à des contraintes par des méthodes inverses est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez éventuellement donc tissus mous la jambe voilà c'est pas c'est pas les poumons c'est pas le coeur voilà donc on a besoin tout à fait de cette approche alors le seul le seul exemple pour lesquels on a des choses qui se rapprochent un petit peu de ce que vous dites c'est sur la partie modélisation de la femme enceinte où on a modélisé différents par exemple différentes épaisseurs de graisse donc on peut considérer un peu comme un tissu mou et voir justement suivant la position qu'on donne au modèle comment se déplacent ces couches de graisse en prenant en compte aussi des contraintes anatomiques sur les endroits où la graisse accumule de manière privilégiée etc et donc ça ça a été fait en particulier avec un logiciel qui s'appelle SOFA qui intègre justement des contraintes des contraintes physiques dans la déformation des tissus voilà c'est le seul le seul exemple je pense d'accord en tous les cas moi j'imagine beaucoup de collaborations possibles sur ces thématiques voilà merci merci